Bonjour, je suis Dominique Trottin, directeur musical et chef d'orchestre de la production de Chicago. Chicago, c'est tous les soirs au Théâtre Mogador, comme vous le savez. 14 musiciens sur scène, John Kander nous a régalé avec une écriture riche, sexy, jazzy. Je vais vous présenter 5 des instruments qui composent cet orchestre. 14 musiciens recrutés parmi la crème de la crème des musiciens à Paris. Je vais vous les présenter un par un. Suivez-moi, Max au banjo ! Et là, vous pouvez voir à ses pieds, il y a d'autres instruments. On va commencer par la mandoline. Ça peut nous donner parfois des couleurs un peu vénitiennes et napolitaines. Et enfin, le ukulele. Pa, 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 pa. Cyril joue du violon, comme vous en apercevez. Un instrument qui n'est pas forcément utilisé dans un big band, mais la scie, avec John Kander. Alors, l'utilisation, l'écriture d'abord classique. Un peu de jazz, un peu à la rock time. Et enfin, une écriture très jazzy, comme Me and My Baby, au début du deuxième acte. On a envie d'improviser. Il s'évade de John Kander. Merci Cyril. Alors, qui dit jazz, évidemment, on dit saxophone au pluriel. Je vous présente François. Alors, le sax, lequel ? Celui-là, c'est le sax alto. Le soprano. On a le jazz. J'aime oublier que l'action se passe à Chicago dans les années 20. Donc, toutes ces couleurs-là sont vraiment très importantes. On a l'utilisation d'instruments aussi plus classiques, comme la flute piccolo. Musique aussi très figurative, un peu comme les musiques qui accompagnent tous les dessins animés. Moi, j'en parle souvent aux musiciens de Tex-Avry. Et enfin, la clarinette. Ça jazze. Il faut que ça jazze. Sous-titrage Société Radio-Canada